Bonjour à tous, merci pour votre présence. On va attendre deux minutes, le temps d'attendre que les derniers participants puissent se connecter et puis on va pouvoir commencer. Merci. 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 Merci à tous. On va commencer cette présentation. Tout d'abord, je remercie à tous de votre participation. Le webinaire d'aujourd'hui, nous allons parler de Data Lake. Nous allons parler de comment est-ce que vous pourrez utiliser nos solutions de Data Lake sur Flexible Engine pour donner de la valeur à vos données d'entreprise. Cette présentation, je me présente tout d'abord. Je suis Wissam Ben Boubake. Je suis Cloud Solution Architect chez Orange Business Services, OBS. Je travaille avec les équipes sur le développement de la solution Flexible Engine. Et j'ai une expertise Big Data. Donc, j'en profite pour vous dire que si vous avez des questions lors de la présentation, vous pouvez utiliser le chat mis à votre disposition. Et on va prendre le temps à la fin de parcourir vos questions et puis de répondre à ces questions. Donc, la présentation va se faire en quatre parties. Dans un premier temps, nous allons avoir une présentation et répondre à la question quels sont les enjeux du Big Data. Dans une deuxième partie, nous allons parler de Data Lake Insight et DLI, la solution de Data Lake qui est disponible sur le Cloud Flexible Engine. Dans une troisième partie, ça va être une présentation de quelques exemples d'utilisation. Et enfin, on va terminer avec une démo. Alors, les enjeux du Big Data. Aujourd'hui, en fait, vous avez de plus en plus dans une entreprise où toutes les entreprises sont confrontées à ça. On a de plus en plus de données qui sont générées et les entreprises doivent trouver des solutions pour traiter ces données. On parle de données vraiment de formats diverses et la courbe d'augmentation est vraiment une courbe exponentielle. On parle d'une multiplication par 10 sur les cinq dernières années et cette augmentation tend à augmenter encore et encore. Et donc, il faut mettre en place pour les entreprises des solutions scalables et capables de traiter des volumétries d'informations de plus en plus importantes. Pour ce faire, petite présentation du voyage en quelque sorte de la donnée et de comment est-ce que les entreprises doivent gérer ces données. Lorsqu'on a de la donnée à traiter, on va passer par différentes phases que moi j'appelle le pipeline de la donnée. On va passer par des phases où on va avoir besoin de collecter la donnée. On va avoir besoin de la transformer, de la transporter, de la stocker bien sûr sur une infrastructure Big Data. On va aussi avoir besoin de modéliser cette donnée dans des bases de données et afin de mettre à disposition ces données aux data scientists pour de la data visualisation et surtout pour partager les informations qu'on pourra tirer de ces données et donner concrètement de la valeur à la donnée. Tout ce pipeline qui va faire intervenir plusieurs profils, on va avoir des data engineers qui vont intervenir en amont pour la phase de collecte, de modélisation. On va avoir en fin de pipeline plutôt des utilisateurs comme des data analystes ou des data scientists qui vont construire concrètement et des dashboards et utiliser ces données pour les visualiser. Ces solutions-là doivent être protégées et ces solutions-là, de plus en plus, les entreprises se tournent vers le cloud pour prendre en charge ce type de pipeline de données. Maintenant, d'un point de vue purement entreprise, les entreprises aujourd'hui se doivent d'être data driven, donc des entreprises pilotées par la donnée. Autrement dit, en fait, il s'agit d'entreprises qui vont s'appuyer sur la donnée et l'analyse de la donnée qu'ils ont à disposition pour prendre des décisions orientées par des événements et permettre l'évolution de ces entreprises-là. Donc, ce type d'entreprises auront une meilleure compétitivité, un gain de part de marché grâce à ces données. Bien sûr, directement, ça peut impacter le chiffre d'affaires. Donc, en utilisant ces données, on peut améliorer et augmenter le chiffre d'affaires et plus globalement, ça va permettre d'être plus efficace opérationnellement parlant. Et puis, si on parle de données clients, on pourra avoir une connaissance du client plus fine en croisant plusieurs sources de données pour prendre des décisions. Les défis auxquels les entreprises font face aujourd'hui, eh bien, c'est bien connu. Ce sont typiquement la présence de silos entre les différents départements dans une entreprise. On va essayer de trouver une solution à ça parce qu'une entreprise, concrètement, va avoir plusieurs bases de données, plusieurs systèmes d'information reliés à ces bases de données-là. Et cette diversité de sources d'information peut créer un manque de visibilité, surtout si toutes ces données ne sont pas drivées et si l'entreprise n'a pas mis en place de solutions d'automatisation. Et bien, rapidement, ça peut être un réel défi qui peut être un blocage et les solutions doivent être mises en place pour surmonter ces défis. Concrètement, là, je vous présente une approche assez traditionnelle que j'appellerais de comment est-ce que la donnée pourrait être traitée. Et ce type d'approche est encore aujourd'hui utilisée dans plusieurs entreprises. Ce qui est fait, c'est qu'initialement, nous avons des bases de données type relationnel ERP, CRN ou des bases de données transactionnelles OLTP qui vont être utilisées comme sources d'information pour alimenter un data warehouse, un entrepôt de données. Dans l'entrepôt de données, on va avoir des catégories, on va avoir des data mart pour construire cet entrepôt de données. Et on va utiliser des solutions de data visualisation pour visualiser la donnée qu'on a dans nos data mart. Ça, c'est l'approche traditionnelle et elle s'applique et elle fonctionne bien, on va dire, pour de la donnée structurée. Il faut dire par là de la donnée qui va être typiquement des bases de données relationnelles. Maintenant qu'on a vu l'approche traditionnelle, on va parler plutôt de la solution Data Lake. La solution de Data Lake, concrètement, ça va être un dépôt, un dépôt de stockage qui va rassembler des données de l'entreprise. Ces données qui sont collectées, stockées, analysées et transformées en informations et en actions. Ces données peuvent être structurées, semi-structurées, non-structurées. Et on parle d'une volumétrie assez importante. Là, on n'est plus sûr uniquement de la donnée relationnelle qui reviendrait de ERP ou de CRM, mais on va avoir de la donnée non structurée et des sources de données plus diversifiées. Et la question maintenant, ça va être pourquoi est-ce qu'une entreprise va mettre en place un Data Warehouse ? Donc là, je vais vous parler de la solution Data Lake Insight, qui est la solution de Data Lake qui est présente sur Flexible Unchain. Et à la question pourquoi la donnée, en fait, on va mettre en place une solution qui va être capable de récupérer de la donnée provenant de bases de données relationnelles traditionnelles. On va avoir cette même solution, on va pouvoir être capable de récupérer aussi des données provenant de bases de données NoSQL, des données semi-structurées type CSV, XML et JSON, non-structurées, des mails, des documents, des PDF ou des blogs, ou bien des documents, même des images ou des vidéos. Donc, vous voyez la diversité et la variété des types de données qu'on pourra prendre en charge. L'avantage, ça va être l'optimisation des coûts, vous allez pouvoir centraliser et mettre vos données dans un endroit centralisé, et puis faciliter l'analyse de ces données. Donc, sur Flexible Engine, nous allons avoir plus de 70 services et fonctionnalités que vous pourrez exploiter et utiliser, dont le service Data Lake Insight, qui est l'objet de notre présentation d'aujourd'hui. Si on regarde assez rapidement, c'est que le cloud Flexible Engine est construit sur OpenStack. Nous avons plus de 2100 domaines et nous avons plus de 500 000 vCPU et de la disponibilité à 99 véhicules de 999. Nous avons plusieurs familles de services. Nous avons des services de migration vers le cloud, des services de stockage, de BDI, du web, du DevOps, pour ne pas tout citer. Et nous avons surtout des services Big Data et de DA qui sont disponibles pour nos utilisateurs. Et donc, si on fait focus sur ce dernier groupe, l'écosystème des services d'IA et d'analyse de données, on va avoir des solutions comme MapReduce, MapReduce qui est un cluster Hadoop. On va avoir des solutions comme Cloud Search Services, qui est une solution d'Elasticsearch, qui est un cluster ELK. ModelArt, c'est notre service d'IA. Ça va permettre aux data scientists de développer des modèles de machine learning, de deep learning et de les déployer on-premise ou en edge. Nous avons aussi un service Data Warehouse Services, qui est un Data Warehouse, comme son nom l'indique. Data Lake Data Ingestion Services, qui est une solution qui va permettre de récupérer en temps réel des données. DGC, pour la gouvernance de données. Et enfin, nous avons aussi la solution Cloud Data Migration, qui va permettre de migrer de la donnée. Et on parle là de la donnée en batch. Contrairement à DIS, Data Ingestion Services, où là, ça va être plutôt le cas où la donnée va être récupérée en temps réel. Continuons. Maintenant, on va regarder plus en détail Data Lake Insect. Donc, Data Lake Insect, c'est un service qui est entièrement serverless. Donc, c'est un service que vous allez pouvoir utiliser en tant qu'utilisateur sans vous soucier en quelque sorte de l'infrastructure qu'il va y avoir derrière. C'est une solution qui va vous permettre de déployer des jobs, des jobs Flink, des jobs Spark, des requêtes Presto, directement à partir de l'interface utilisateur, à partir de la console, ou bien en utilisant notre SDK ou nos appels API. Cette solution-là va être en quelque sorte au centre de la gestion de votre Data Lake. Vous allez avoir à votre gauche des sources de données que vous pourrez récupérer. Donc, en utilisant DIS ou bien CDM, Cloud Data Migration ou Data Ingestion Services, pour récupérer vos données. Vos sources de données peuvent être des clusters HTFS, des bases de données, des logs, pour ne pas tout citer, du S3, des bases de données relationnelles. Et vous allez pouvoir utiliser directement, par exemple, si vous avez un code, des jobs Flink de développer, vous allez pouvoir les utiliser pour faire votre traitement de données, votre analyse, soit en temps réel, soit en batch. Et à terme, vous pourrez exploiter ces données et visualiser les informations que vous aurez extraites. Nous avons un échange qui est en quelque sorte direct entre notre service Data Lake Insight et l'Object Storage. Et vous pourrez bien sûr interagir avec des bases de données ou des data warehouse que vous avez dans votre, que vous avez. Vous allez aussi, en utilisant Data Lake Insight, pouvoir requêter en utilisant le langage SQL, les données que vous avez. Vous allez pouvoir requêter des données qui seraient, qui restent stockées sur l'OBS. Nous allons, lors de la démonstration, je vais vous montrer comment on procède pour pouvoir requêter de la donnée directement sans la déplacer, requêter des fichiers qui sont directement stockés sur l'OBS. Et il y a aussi la possibilité de gérer l'accès à la donnée en utilisant notre système de gestion des droits basé sur l'IAM pour restreindre l'accès à la donnée que vous aurez dans votre Data Lake. Concrètement, maintenant, on va regarder des cas d'usage de Data Lake Insight. Un premier cas d'usage, ce serait un cas où vous auriez des documents. En fait, l'idée ici, c'est de vous dire que vous pouvez gérer finement l'accès à vos documents qui sont sur Data Lake Insight en utilisant la gestion des droits. et vous pouvez partager les accès entre vos différents utilisateurs d'une manière assez fine et c'est assez intuitif et simple à mettre en place. Donc, ce serait un premier cas d'utilisation, une manière d'organiser la donnée dans l'entreprise et de partager surtout la donnée dans l'entreprise en utilisant les comptes IAM que nous avons sur Flexible Engine. Un deuxième use case, ce serait un contrôle de transactions, par exemple, en temps réel. Là, l'idée, c'est de vous montrer un use case où nous avons besoin de faire des analyses en temps réel de la donnée qui arriverait. Donc, dans ce schéma-là, on utilise un Data Ingestion Services pour venir récupérer en temps réel des transactions, des transactions de la source de données. Ces transactions sont directement envoyées vers Data Lake Insight. Data Lake Insight, on y applique des jobs. Typiquement, on pourrait appliquer un job flink pour traiter en temps réel les données qui arrivent et puis lever une alerte directement si une transaction est jugée douteuse. Et en levant cette alerte, on peut utiliser un service que nous appelons SMN, Simple Message Notification, qui permettrait d'envoyer un mail ou un SMS en guise d'alerte par rapport au résultat du job qui est exécuté en temps réel sur DLE, Data Lake Insight. Un troisième use case qui pourrait s'appliquer au e-commerce. De la même manière, ici, on va retrouver Data Ingestion Services qui va récupérer en temps réel les données qui pourraient provenir d'un serveur web. Ces données-là, on pourrait les placer sur notre object storage d'une manière automatique et utiliser Data Lake Insight, DLE, pour requêter et visualiser et analyser de la donnée qu'on a collectée et placée sur notre object storage. Et on va utiliser des requêtes SQL pour faire cette analyse. Maintenant, on va passer à la phase de démonstration. Aurèle, peux-tu lancer la vidéo ? Cette démonstration, on va la faire en quatre étapes. La première étape, ça va être la création des queues qui sont utilisées par DLE. Donc, c'est assez simple. Là, vous avez la console Flexible Engine. Vous vous placez sur le service DLE. Une fois que vous y êtes, vous sélectionnez le projet, le projet et la région sur laquelle vous voulez créer votre queue. Étant donné que c'est la première fois qu'on lance et qu'on nous demande un accès vers l'object storage. C'est vers cet object storage que sont placés les logs qui sont générés. Et ici, on va créer une queue. Assez simplement, on va lui donner un nom à notre queue. On va sélectionner que c'est pour du SQL, notre capacité de CI, on tag nos ressources. Ça, c'est une queue pour l'usage SQL. On va en créer aussi une deuxième qu'on va utiliser dans ce webinaire. Une queue qui va être utilisée, là pour le coup, pour exécuter des jobs Flink et puis Spark. Et cette queue sera une queue de type dedicated. Les queues de type dedicated, la différence, c'est que ce type de queue va être, en fait, on va bloquer en quelque sorte de la ressource. Même si la donnée n'est pas utilisée, on va avoir une queue qui est prête à l'emploi. Contrairement au type, si l'on ne fait pas dedicated ressource mode, en fait, il va y avoir une utilisation. On peut, les queues pourraient être mutualisés en quelque sorte. La deuxième étape, ça va être la création d'une table SQL. On peut continuer. Maintenant que nous avons créé les queues, on va créer une table en utilisant notre éditeur SQL que nous avons et qui est disponible. C'est assez simple. On sélectionne le type de queue, toujours sur le même projet. Et puis, on va pouvoir créer directement une table en saisissant la requête, comme vous l'auriez fait naturellement en SQL. Par exemple, là, on va créer une table que j'appelle MyTable. On spécifie les colonnes. Et on va utiliser cette table-là pour la populer, pour la charger de données qu'on récupérerait d'un fichier. Ce fichier-là, ça va être un fichier qui est stocké sur l'object storage. Et lors de la création de la table, on va spécifier concrètement le chemin vers le fichier. et le délimiteur, le type CSV, dire qu'il y a un header qui est attendu et exécuter directement notre requête. Là, ça prend quelques instants. Mais avant, spécifier le path où le résultat est envoyé. Donc là, on spécifie le chemin vers le bucket. qu'on explicite, tout simplement. Et on exécute quelques instants. Et là, on vient de créer une table. En fait, là, à ce niveau, à ce niveau-là, on vient de... Je mets juste une petite pause sur notre présentation. À ce niveau, en fait, on vient de créer une table qui va récupérer de la donnée sur un... qui va récupérer la donnée au niveau du fichier qu'on a spécifié dans notre path. Ici, j'ai mis le chemin, mais on aurait pu se référer directement à un folder. Et tous les fichiers qui seront à l'intérieur, étant donné qu'ils auront les mêmes colonnes, vont être lus automatiquement et placés dans cette base. Quand j'ai dit, lui, automatiquement, est placé sur cette base, en fait, on va vraiment récupérer uniquement les métadonnées et le fichier en soi, il va rester sur l'object storage. On ne va pas déplacer la donnée, on va requêter de la donnée, mais de la donnée qui va rester sur l'OBS. On va pouvoir faire une requête pour voir les données que nous avons. C'est un fichier assez simple que j'ai pris en exemple avec deux colonnes. Et à partir de là, on peut faire des requêtes SQL pour requêter et voir le contenu des données qui seraient dans ce fichier. Étape 3, on bascule maintenant sur un... on se dit qu'on va exécuter un JobSpark. Le JobSpark, de la même manière, on va utiliser les Q qu'on aura créés à l'étape 1. Assez simplement, on va pouvoir venir et mettre les fichiers Java. Les fichiers Java qui auront été pré-développés. Donc là, j'ai préparé un fichier que j'ai placé sur l'OBS auquel je me réfère. C'est le SparkExample. Et pour ce cas-là, il faut simplement donner le groupname s'il existe ou bien en créer un nouveau lorsqu'il n'existe pas. Enfin, un regroupement. Je vais en créer un nouveau s'il n'existe pas. On lui donne un nom. On tag nos ressources pour pouvoir clairement les identifier et pour cette partie-là, on va maintenant rafraîchir pour pouvoir récupérer le groupe qu'on vient de créer. Voilà. Donc là, on a le groupe qu'on vient de créer. On donne le nom de la classe, le point d'entrée de notre exécutable. Là, ça va être l'exemple classique du calcul du pi. On remplit les cases, on remplit les cases et on exécute le job. Donc là, le job vient de commencer son exécution. On va patienter quelques secondes. Voilà. Là, il est terminé. On va pouvoir exploiter directement le résultat. Juste pour vous montrer qu'on a accès à Spark UI pour poursuivre le job, pour pouvoir download les logs si besoin. Et on vous propose aussi la possibilité de lire directement, d'avoir un accès direct à vos logs à partir de Data Lake Insight. Et pour notre cas aujourd'hui, le résultat, il est juste là. En fait, j'ai inscrit dans les logs le résultat. Voilà, 3,13,14. Et maintenant, on va passer à la quatrième étape. Ça va être la création d'un fling job. De la même manière qu'on l'a fait pour Data Lake Insight avec Spark. Là, on va faire la même chose avec... Là, j'ai un fichier. En fait, là, j'ai un fichier. Ce fichier-là, l'idée, ça va être d'utiliser un job fling pour lire ce fichier d'une manière dynamique et d'envoyer toutes ces données vers une base de données relationnelle type MySQL en utilisant un job fling. Donc là, nous allons créer le job. Le job, on va lui donner un nom. OBS, un fichier qui viendrait de l'OBS vers une database, MySQL par exemple. Donc là, en un moment, j'ai créé une base de données dans laquelle on va envoyer les données du fichier vers cette base. Et là, on se retrouve avec une interface où on va pouvoir directement mettre le code fling qu'on veut exécuter, tout simplement. On va pouvoir sélectionner les sites CEU, les Capacity Unit, Compute Unit. Et à partir de ce moment-là, il suffit simplement de saisir le code. En amont, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une base de données, une base de données type MySQL. J'ai préparé une table qui va être la destination de l'information. Et là, on va voir ensemble, juste pour vous montrer qu'on a une table et qu'elle est vide initialement. On va se connecter sur notre base de données. Voilà, MySQL. On va se connecter dessus. Et on va rapidement juste voir ensemble que si on fait un select avant l'envoi de la donnée, la table est complètement vide. On va créer la table en question. La table qui va nous servir de destination. On voit bien que toutes les colonnes sont présentes. Et cette table-là, on va faire rapidement un select dessus pour montrer. voilà, c'est une table qui est complètement vide. Si on fait un count étoile, hop, une table, ben, zéro, zéro enregistrement. Et maintenant, on va passer côté Data Lake Insight, avec le job qu'on est en train de créer. Et on va mettre le code qui va permettre de faire l'envoi de la donnée de l'OBS, l'objectif de l'OBS, vers notre base de données. Donc là, assez rapidement, on spécifie la source de nos données. Voilà, les types. On spécifie les credentials, les accès, les délimiteurs, le chemin vers le fichier qui doit être lu. Et on fournit, bien sûr, un template pour l'utilisateur pour qu'il puisse utiliser le template pour l'envoi des données. Et là, on spécifie la destination, donc RDS, base de données MySQL, et on fait un insert into. Une fois que c'est fait, on fait une vérification de la syntaxe, pas d'erreur. On va pouvoir sauvegarder. Voilà. Et on va start le job. Une petite confirmation, notre queue, et puis on va envoyer la donnée. Après quelques secondes, vous allez voir, nous allons voir ensemble que les données vont être chargées au fur et à mesure. Le job s'exécute. Donc là, si on réexécute le select, patientez le temps que le job puisse start parce que là, il est juste submitting. Il va passer en running. Voilà. Donc là, à partir de là, les données sont envoyées. On vérifie juste rapidement avec Flink UI qu'on arrive à visualiser. Voilà. On peut suivre l'avancement, les enregistrements qui sont envoyés, les plans d'exécution de notre job. Il est assez simple. Une source de données, un mapping et puis un envoi de la donnée vers la destination. Et comme toujours, les logs qui peuvent servir à débugger. Donc là, le job est terminé. On fait un select pour voir les données qui sont renvoyées. Voilà. on en a 11 minutes. Vous pouvez vous mettre en mute. Pouvez-vous vous mettre en mute ? Tiens, j'entends quelqu'un parler derrière vous. Voilà l'enregistrement. Et maintenant, est-ce que vous pouvez vous mettre en mute ? S'il vous plaît. Très bien. Aurel, on va pouvoir basculer sur la présentation si tu veux bien. Voilà, donc la démonstration. On vous a montré comment est-ce qu'on voulait les trois cas d'utilisation classique d'utilisation de Data Lake Insight avec l'exécution d'un job flink, d'un job spark et le requêtage de données qui seraient directement stockés sur l'objectif de l'hôpital. Data Lake Insight supporte différentes sources de données. Pour cette démonstration-là, j'ai choisi de vous présenter en priorité ces trois use cases. Et puis, voilà, pour la démonstration. Maintenant, on va prendre un certain de points à emporter pour les bonnes pratiques pour pouvoir mettre en place votre Data Lake dans votre entreprise. L'idée, ça va être d'explorer la donnée que vous allez mettre dans votre Data Lake. Et il faut aussi simplifier l'accès à cette donnée. et puis normaliser cette donnée. Il faut penser à créer et développer un catalogue de données. Et ce catalogue-là pourra être utilisé pour gérer les accès aux données. Et il faut surtout et avant tout évangéliser en interne et sensibiliser en interne les utilisateurs à l'utilisation de ce Data Lake. cette présentation touche à sa fin. Merci pour votre participation. Et puis maintenant, si vous avez des questions, on va pouvoir y répondre. Je regarde rapidement vos questions. Bonjour. Merci. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous avez le chat. Si vous avez des questions sur le mode de fonctionnement, plus de détails sur Data Lake Insight, comment est-ce qu'on exécute les différents types de jobs, n'hésitez pas. à la fin. Je viens de voir une question passée, pardon je ne l'avais pas vue. Un data swamp, dans une entreprise, on a maintenant vu ce qu'était un data lake, mais un data swamp, ça va être un data lake où on parle de marée en quelque sorte, où la donnée, vous la maîtrisez, vous avez un souci, vous ne maîtrisez plus votre donnée et cette donnée s'accumule. Et à partir de ce moment-là, il y a ce terme qui a été inventé, qui fait référence à ce phénomène-là, où on va avoir un data swamp. Bon, merci. Merci à tous pour votre présence. On reste disponible côté Flexible Engine pour répondre à vos questions si besoin. Bon, je vais faire quelques secondes peut-être. Bonne journée à tous.